Je suis glaciologue et j'ai fait un doctorat sur les glaciers il y a quelques années, les glaciers alpins et je continue à étudier les glaciers alpins. Je suis originaire, j'ai grandi à quelques dizaines de kilomètres de la mer de glace que je connais depuis tout petit. J'étudie maintenant des glaciers qui sont en proximité de la mer de glace et qui réagissent de la même manière. Je continue à y avoir des activités de recherche de haut niveau, mais depuis quelques années, je travaille en direct dans la protection de la nature et en particulier sur la protection des glaciers. Il y a quelques semaines à Zurich, ça va bientôt lancer, mais j'ai présenté le premier TEDx sur la conservation des glaciers dans le monde. L'idée, c'est vraiment d'amener la connaissance scientifique aux gens et de montrer pourquoi il faut qu'on protège les glaciers maintenant, quels sont les enjeux qui se jouent là derrière. C'est pour ça que j'ai accepté d'être aujourd'hui le scientific advisor pour le tribunal. Je présente, si j'ai bien compris maintenant, mes éléments sur la mer de glace. Je voulais commencer par cette… Je vais juste partager mon écran. Ok, je voulais commencer par cette vidéo de la mer de glace qui a été prise par mon ami Luc Moreau, qui est glaciologue et qui travaille beaucoup sur la mer de glace. C'est un time-lapse de l'évolution entre 2008 et 2010, donc ce n'est pas tout récent. Est-ce que ça marche ? Il y a mon ordinateur qui rame un petit peu. Malheureusement, les images ne marchent pas, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le cœur de ma présentation. Ok, je vais enlever ça. On va passer directement au PowerPoint. J'ai préparé quelques slides pour vous présenter un petit peu ce qu'est la mer de glace, qu'est-ce que ça représente, et puis mettre aussi dans le contexte des glaciers sur Terre et des questions liées à l'évolution contemporaine des glaciers sur Terre. Peut-être avant de commencer… Donc là, c'est une photo de la mer de glace. Tout à l'heure, je vous présenterai en détail la mer de glace. Mais juste avant, on va commencer par une introduction un peu plus générale pour comprendre un peu qu'est-ce qu'un glacier, où on les trouve sur Terre et quels sont certains des grands chiffres associés au glacier. En fait, les glaciers, on va les trouver partout sur Terre où on a ce qu'on appelle de la neige éternelle. En fait, de la neige qui s'accumule d'année en année, qui ne font pas durant l'été. Donc, en haut des glaciers, on a toujours des immenses champs de neige comme ça, qu'on appelle la zone d'accumulation. En fait, là, la neige, d'année en année, elle va se compacter. Elle va s'accumuler à la surface de la planète. Et puis, peu à peu, elle va se densifier, se compacter. Ici, on a une vue longitudinale. Et donc, en se compactant, elle va peu à peu se transformer en une masse compacte de glace, en fait. C'est ce qu'on appelle de la glace sédimentaire. C'est de la glace qui, peu à peu, va se former par la compaction de la neige. Et puis, au bout d'un moment, cette masse de glace, elle est tellement épaisse, tellement lourde, qu'elle va commencer à se déformer et à s'écouler à la surface de la planète, comme on a ici sur cette vue latérale, jusqu'à atteindre une zone, cette fois, où on n'est plus dans la zone des neiges éternelles, on est dans une zone où il fait plus chaud, où la neige de l'hiver, elle fond, et en plus, une partie de la glace, elle fond. Cette zone, on l'appelle la zone d'ablation ou la zone de fond. Donc, en fait, un glacier, il a tout le temps deux zones. Une zone qui sera couverte de neige toute l'année, dans la partie amont qu'on appelle la zone d'accumulation, et la zone d'ablation à la vale, où une partie de l'année, on aura de la neige. Si en ce moment, on va sur les zones d'ablation dans le monde blanc ou ailleurs, on marchera sur la neige. Mais par contre, pendant l'été, cette neige, elle aura fondu, on marchera sur la glace. Je pense qu'avec ce schéma, vous comprenez cette photo, vous comprenez bien pourquoi les glaciers, on en entend tellement parler, pourquoi ils sont si sensibles aux fluctuations climatiques. En fait, il suffit de changer un tout petit peu les conditions atmosphériques et climatiques. Il va y avoir un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de soleil en direct, un petit peu plus de pluie, un petit peu plus de neige. On va tout de suite faire varier la masse. Soit la masse qui va s'accumuler sous forme de neige en amont, soit la masse qui va fondre sous forme de glace à la vale. Nous, les glaciologues, ce qu'on essaie de faire quand on veut connaître l'état de santé d'un glacier, on va voir si le glacier avance, s'il recule dans le paysage, mais on va comparer ce que le glacier va gagner dans sa partie amont et ce qu'il va perdre dans la partie avale pendant un an. C'est ce qu'on appelle le bilan de masse. Peut-être que vous entendez souvent ça, les glaciers, ils ont des liens de masse qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on a plus de fond dans la partie avale qu'on a de gain dans la partie amont. Donc, quand c'est le cas, en fait, le glacier ne recule pas, il ne remonte pas vers les montagnes, mais par contre, la fonte est plus rapide que la production de la neige, de la glace et son fluège, elle a le temps d'avancer de la glace dans la partie avale. Donc, peut-être que je pourrais répondre à des questions là-dessus si ce n'est pas très clair, mais c'était pour donner une vue un petit peu théorique sur qu'est-ce qu'un glacier. Et les glaciers, on les trouve où sur Terre ? Mais on va les trouver sur tous les continents. Partout, justement, on aura ces neiges éternelles qui peuvent s'accumuler, soit vers les pôles, là où il fait très froid, soit en haute montagne, là où justement on a des conditions atmosphériques très froides qui permettent l'accumulation de la neige. Donc, les glaciers, on a deux masses qui sont continentales, qui sont gigantesques sur Terre, qui sont les deux calottes de l'Antarctique et du Groenland, c'est les deux masses blanches sur cette carte. Je vous ai mis les 200 000 autres glaciers, j'ai mis des points noirs pour que vous voyez où ils sont. On voit bien qu'on en a sur tous les continents. On en a encore en Afrique, par exemple. On a sur tous les continents, voilà, on a 200 000 glaciers. Évidemment, l'immense partie de la masse qui est stockée sous forme de glace actuellement sur Terre, elle est stockée dans les deux calottes qui sont continentales. Ce sont des masses qui sont gigantesques. Si on veut se donner des grands chiffres, les glaciers et ces deux masses continentales, c'est 10 % des terres émergées de notre planète. Donc, c'est gigantesque. Un dixième des terres émergées sont recouvertes par les glaciers. Et puis, peut-être encore plus important, l'équivalent en eau qui est stocké dans toutes ces masses, donc les deux grosses masses blanches et tous les points noirs ici, c'est 66 mètres d'équivalent marin. Ça veut dire que si on avait une baguette magique et qu'on fait disparaître les deux masses blanches et les points noirs, tout d'un coup, le niveau marin augmente de 66 mètres. Ça veut dire que vous prenez la carte que vous avez devant les yeux et vous changez quasiment tous les traits de côte. La cartographie, la forme de notre planète, elle change complètement et on augmente de 66 mètres partout le niveau des océans sur Terre. Si on zoom maintenant sur les Alpes et on va arriver comme ça à la mer de glace, on a 3500 glaciers dans les Alpes et dans les Alpes françaises, on a à peu près 600. Donc voilà, on est dans cette zone-là. Maintenant, si on arrive vers la mer de glace, donc en fait, on est dans le massif du Mont-Blanc, qui est le point culminant du continent européen avec le Mont-Blanc qui est ici en haut de l'image à 4800 mètres. Ici, on est sur le versant français avec Chamonix, qui est très connu, qui est un des lieux de naissance de l'alpinisme dans le monde. Ici, on est sur le versant italien. Et la mer de glace, c'est ce grand glacier ici qui s'écoule au milieu de ce grand bassin versant au cœur des Alpes françaises et à la frontière italienne. C'est le quatrième plus grand glacier des Alpes, le système que vous avez devant les yeux. Donc, c'est un des plus gigantesques glaciers alpins. Et puis, du fait que Chamonix, notamment, soit un des lieux où a été inventé le tourisme, où a été inventé une partie de la connaissance scientifique en montagne, la mer de glace, elle a aussi une importance pour l'histoire de la glaciologie. Il y a des centaines et des centaines de glaciologues qui sont allés sur la mer de glace et qui ont développé la connaissance. Sur la haute montagne et sur les fluctuations climatiques. Évidemment, c'est aussi un des lieux de naissance de l'alpinisme, etc. J'ai mis quelques grands chiffres un petit peu pour cadrer un petit peu ce de quoi on parle. La surface de la mer de glace, c'est environ 30 km². C'est à peu près la moitié de l'île de Manhattan. Donc, c'est vraiment une masse qui est assez grande, qui est quand même, comme je vous dis, une des plus grandes des Alpes. Le volume d'eau, peut-être encore plus important, c'est 2 km3 d'eau liquide qui est stockée ici sous forme solide, sous forme de glace et de neige. Pour ceux qui connaissent, c'est deux fois la taille, deux fois le volume du lac d'Annecy. Moi, j'ai du lac d'Annecy, mais c'est un des grands lacs français. Donc, la masse, elle est vraiment phénoménale, la masse d'eau qui est stockée dans ce glacier. Et puis, juste l'épaisseur maximum, c'est à peu près 320 mètres, d'après les modélisations. Et c'est encore plus haut que la Tour Eiffel. Donc, imaginez juste la hauteur de glace qu'il y a au cœur de ce glacier. C'est vraiment des masses qui sont très importantes. Je voulais juste revenir aussi un petit peu sur le contexte climatique sur Terre que vous connaissez tous, mais je pense qu'on ne peut pas parler de glacier si on ne maîtrise pas un petit peu ces aspects. Le réchauffement global depuis 1900, c'est 1,1 degré sur Terre. Donc, ça, c'est les données de la NASA qui sont les grandes moyennes mondiales. C'est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines. Il y a un consensus scientifique total là-dessus. Puis, évidemment, comme je vous disais, les glaciers sont hypersensibles aux fluctuations climatiques. Si le système se réchauffe, le système Terre, évidemment, nos masses de glace, la fonte, elle s'accélère dans la partie avale. Et aussi, on a moins de quantités qui tombent en amont sous forme de neige. Donc, le système, il se rétrécit et donc les glaciers, ils fondent sur Terre. La perte, elle est énorme des masses de glace sur Terre depuis 1900. Tout simplement, en lien avec cette courbe qu'on a ici, c'est une relation de cause à effet très simple. Les conséquences, elles sont déjà directes et énormes sur Terre. Depuis 1900, le niveau marin global, il a augmenté de 23 centimètres en moyenne. Et ça, c'est en grande, grande partie lié à la fonte des masses de glace. Que ce soit les deux grandes calottes que vous connaissez, c'est, mais surtout les 200 000 hautes glaciers qui fondent le plus vite. Donc, les conséquences, elles sont déjà, aujourd'hui et maintenant, partout visites sur la planète. Si on zoome sur les Alpes, depuis 1900, le réchauffement, il est deux fois plus intense. En fait, on a une hypersensibilité climatique de certaines régions du monde, dont les Alpes, dont le pôle, les Hauts-Pôles, par exemple. Et donc, si on devait avoir la même courbe de température en zoomant sur les Alpes, on aurait un réchauffement qui est deux fois plus intense. Ce réchauffement, il a déjà créé et il va créer dans les prochaines décennies, quoi qu'il arrive, un effondrement des masses glaciaires dans les Alpes. Quoi qu'il arrive, dans les prochaines décennies, si on compare au volume glaciaire initial qu'on avait en 1850, on avait pour la dernière fois des grands glaciers alpins, on va perdre 80% de cette masse. Donc ça, c'est inévitable. C'est en gros le forçage climatique, les variations qui ont été induites depuis 1900, qui vont créer ça, qui ont déjà en grande partie fait fondre ce volume. Mais dans les prochaines décennies, on va avoir une perte de 80%. Voilà, maintenant, on va arriver à la mer de glace. J'ai un petit peu détaillé, en espérant être clair. Je remercie tous mes collègues. C'est du travail que moi, j'ai juste collecté des données. Je n'étudie pas en direct ce glacier moi, mais il y a notamment le programme français de suivi des glaciers qui s'appelle GlacioClim, qui collecte chaque année des données sur ce glacier et qui les partage et qui les valorise. Donc, entre 1850 et aujourd'hui, le glacier a perdu à peu près 20% de sa surface et un retrait de 3 km. Ces chiffres, ils ne parlent pas toujours. Je trouve que ce n'est pas forcément. Par contre, si on regarde le volume qui a été perdu depuis 1900, c'est à peu près... Vous prenez... Donc, ce glacier, on a dit qu'il faisait 30 km². Vous faites un carré qui est long de 30 km et large de 1 km. C'est l'équivalent de la masse d'eau qui a été perdue. C'est une lame d'eau qui ferait 45 mètres de haut sur toute cette surface. Donc, c'est un volume d'eau qui est déjà énorme, qui a déjà été redistribué vers l'aval et qui a fini sa course en mer Méditerranée pour contribuer à sa hauteur à l'élévation globale des niveaux marins. Et ce qu'on observe, c'est en lien avec l'intensification du réchauffement climatique qu'on a là-derrière. Depuis les années 90, une accélération de la vitesse de fonte de la mer de glace, mais qu'on observe aussi sur quasiment tous les glaciers alpins. Alors, si on avance, là, c'est des photos qu'on vous présentait Marine tout à l'heure que Luc, mon ami glaciologue, Luc Moreau, nous a passées là pour préparer le cas. Voilà une photo entre 1865. Ça, c'est parmi les premières photographies en plus. Et puis, voilà la mer de glace aujourd'hui en 2020. Donc, ça vous laisse dans la partie avale. C'est le lieu du Mont-en-Vert. On est juste à côté du Mont-en-Vert. Donc, c'est où les touristes, où les alpinistes arrivent en train depuis Chamonix pour aller à la mer de glace. Donc, je pense qu'on se rend bien compte de l'immense quantité du volume qui a disparu. C'est à peu près 150 mètres de glace dans cette partie-là qu'a fondu depuis cette période-là. Si on explique un peu, on zoome un petit peu, comme je vous dis, les températures de l'air globales se réchauffent. On a beaucoup plus de fonds ici. On est dans la partie avale. On a beaucoup plus de fonds. Vous remarquez que la mer de glace, elle a été toute blanche. C'était un espèce de flux. On dirait que c'est des vagues, mais ça, c'est des crevasses. C'est des cassures de la glace. On voit aujourd'hui qu'on a quasiment plus de crevasses affleurantes en surface, que tout est beaucoup plus lisse, plus doux. Et surtout, vous voyez que c'est recouvert de sédiments, de débris rocheux. À mesure qu'en fait, notre masse de glace, elle perd en épaisseur, elle ralentit. Elle a moins de capacité à jouer son rôle aussi d'éroder et aussi de transférer tout ce qui lui tombe dessus. À mesure ici que les montagnes s'érodent, on a beaucoup de matériel qui s'accumulent sur la mer de glace. Et donc, peu à peu, en fait, elle est en train de se noircir, de se couvrir de sédiments parce qu'elle est en mauvaise santé. Elle n'arrive plus à assumer son rôle, on va dire, un peu de bulldozer et de tapis roulants qui évacuent comme ça ce qui lui tombe dessus. Maintenant, si on regarde demain, quels sont les enjeux de la période actuelle ? C'est un peu pour compléter ce que disait Marine tout à l'heure. Il y a deux grands scénarios climatiques qui… Pardon, deux extrêmes scénarios climatiques qui préfigurent le XXIe siècle. En gros, ça, c'est les données du GIEC, de l'IPCC. On a un scénario basse émission. Ça veut dire qu'à Cédic, les États sur Terre vont réussir à limiter un peu partout au niveau national les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'on va avoir un réchauffement qui va se continuer dans les prochaines décennies, mais qui va se stabiliser d'ici à la fin du XXIe siècle. Donc ça, c'est un petit peu le scénario optimiste de l'accord de Paris, si vous voulez. Et puis, il peut y avoir plein de scénarios entre celui-là et l'autre extrême qui est le scénario qu'on appelle le business age du geôle où il n'y a pas de politique de limitation des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Et là, on voit que le réchauffement, il continue et il s'intensifie dans les prochaines décennies. Et puis, on va avoir plusieurs degrés de réchauffement d'ici à la fin du siècle, quoi qu'il arrive. On a dit tout à l'heure que les Alpes, on était deux fois plus sensibles. Donc, par exemple, ce plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle, dans des secteurs hypersensibles comme les Alpes, c'est peut-être 6 degrés, 7 degrés, on ne sait pas encore, mais ce sera des zones où le réchauffement sera encore plus sensible. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous et ce que montrent beaucoup de travaux scientifiques et mes travaux sur les glaciers, c'est qu'en fait, l'humanité, on a encore un immense rôle à jouer à travers justement ces engagements climatiques pour sauver ou pas des masses de glace. Donc, si en 2020, on a 100% de la masse de glace, si on considère le volume actuel, c'est 100%, voici d'ici à 2100 les deux grosses tendances qu'on pourrait avoir pour les 200 000 glaciers qu'on a sur Terre en pourcentage du volume avec une application de l'accord Paris ou des engagements qui seraient très forts des États et des citoyens et des entreprises, etc., en faveur des limitations de gaz à effet de serre, on pourrait perdre 20% de la masse actuelle, mais on en sauverait 80%. Et puis, un petit peu, j'aurais pu vous mettre sous forme de courbe, mais je voulais vous montrer de manière plus simple. Et en gros, un petit peu comme la température va se stabiliser, cette masse, elle va se stabiliser, donc OK, on va perdre une grande partie des masses actuelles, mais on va surtout en sauver une immense partie. Ça, c'est un message clé qui est très fort et que c'est très important pour nous, les glaceologues, on le répète. Et à l'inverse, on peut perdre 35%, donc on peut perdre une plus grosse masse, mais en plus, exactement si on suit la courbe, les glaciers, pareil, seront dans une forme de fonte irréversible et si on ne perd que 35% d'ici à 2100, cette fonte, elle va être beaucoup plus forte dans les prochains siècles et on va vers un anéantissement des masses de glace sur Terre si on ne limite pas le réchauffement global. Si on zoome sur les glaciers du patrimoine mondial, on ne va pas tellement s'arrêter là-dessus, c'est une étude que j'ai faite l'année passée, mais c'est des glaciers qui ont un statut de protection important. Là, on voit que ces chiffres sont un peu plus durs, on va dire. Par contre, je vais m'étendre un petit peu plus sur les glaciers alpins et sur la mer de glace et ça rejoint la question de Valérie Cabanès tout à l'heure. En gros, on a deux gros scénarios pour les glaciers alpins. Soit on peut sauver 35% de la masse actuelle, donc c'est, ok, on va perdre deux tiers, mais on peut sauver un tiers de la masse actuelle des glaciers alpins ou alors, comme le disait Marine Isciardo tout à l'heure, on va vers un anéantissement de la masse de glace d'ici à 2100 dans les Alpes si on n'a pas de politique climatique assez forte. Et puis, si on zoome sur la mer de glace, vu que c'est un des plus grands glaciers alpins qui a une grande zone d'accumulation, les chiffres sont plus grands et on peut sauver, il y a une vraie divergence de scénarios qui se profilent dans les prochaines décennies avec soit une stabilisation des températures de l'air et donc on va sauver à peu près 70% de la masse actuelle et on voit qu'on aura un nouvel équilibre et que la mer de glace aura atteint un nouvel équilibre. Alors, on aura perdu une partie mais on aura sauvé une grande partie surtout versus quasiment une extinction de la mer de glace d'ici à la fin du siècle. Donc, vous voyez qu'en gros, il y a deux gros scénarios et puis plein de possibilités dans ces deux gros scénarios extrêmes mais en gros, soit un nouvel équilibre, soit vraiment une perte qui va être plutôt irréversible et catastrophique. Je vais vous expliquer pourquoi dans le dernier slide que j'ai. Donc, le dernier slide, c'était un petit peu répondre à la question de pourquoi il faut protéger les glaciers sur Terre partout et en particulier la mer de glace dont on parle aujourd'hui. Pourquoi ça doit devenir un objectif fondamental de conservation ? Donc ça, c'est des choses que différents glaciologues essayent d'argumenter aujourd'hui sur Terre et que moi, en tout cas, dans mes travaux publiés scientifiquement ou dans le TEDx qui va sortir dans les prochains jours, le but, c'est d'expliquer ça et d'essayer de montrer à chaque être humain qu'on n'a pas l'impression que les glaciers sont importants dans nos vies de tous les jours pour chaque être humain sur Terre aujourd'hui et pourtant, c'est le cas. Et donc, on doit vraiment essayer tous de sauver les glaciers. La première chose, c'est qu'ils ont une influence qui est fondamentale au niveau global. Tout à l'heure, je vous disais, les glaciers, les deux grosses calottes et surtout les deux grosses calottes pour le climat global et pour le niveau marin. Si on perd la mer de glace, ça veut dire qu'on va perdre aussi plein d'autres glaciers. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas limité le réchauffement global et ça veut dire que le niveau marin, il va augmenter de plusieurs mètres dans les prochains siècles, quoi qu'il arrive. Là, je vous ai juste mis un exemple de données scientifiques sur New York, le niveau d'eau à New York avec un réchauffement global de 4 degrés. Qu'est-ce que ça voudrait ? Qu'est-ce que ça voudrait dire le niveau d'eau ? Vous voyez que ça va toucher des centaines de millions d'êtres humains sur Terre, la fonte des glaciers. Donc, la mer de glace, c'est un des glaciers parmi tous ces glaciers, mais elle contribuera à cette élévation du niveau marin. Les glaciers, ils jouent un super rôle de régulateur pour le climat et si, comme je vous le disais, c'est 10 % de la surface qui est blanche, si on enlève ces 10 % blancs, la Terre, elle va d'autant plus se réchauffer qu'elle va d'autant plus s'absorber de chaleur, etc. Je ne vais pas détailler ça, mais ils ont un rôle fondamental pour le système climatique. La deuxième chose, comme le disait Marine aussi, c'est qu'ils garantissent une sécurité d'approvisionnement en eau à l'aval. Quand ils fondent en été, les glaciers, ils donnent de l'eau dans les écosystèmes à l'aval à des périodes où justement, on a très peu d'eau parce qu'on a des sécheresses, parce qu'on a des canicules, on a beaucoup d'évaporation. Là, les glaciers, c'est le moment où ils fondent le plus vite et donc, ils donnent beaucoup d'eau. Je vous donne juste des chiffres en lien avec la mer de glace, mais je pense qu'ils sont assez importants. Ce qui est prédit avec les différents scénarios de fond dans les prochaines décennies, c'est quoi qu'il arrive ici à Salange, donc quand on voit fondre tous les glaciers à l'arrière-plan, on va perdre le débit ici de l'arbre, de la rivière-là, de 15 à 20 % le débit annuel. Ça veut dire qu'on aura moins d'eau tout au long de l'année à se partager entre nous les hommes pour les différentes activités, pour boire de l'eau potable, pour les riviers, pour tout ce que vous voulez et aussi pour les écosystèmes, pour toutes les espèces qui ont besoin d'eau pour vivre. On a commencé par la cérémonie de l'eau, on se rend compte que l'eau est au cœur de tout, toute la vie. À l'échelle du Rhône, si on dézoe un peu, c'est moins de 13 % qu'il y a attendu en août d'ici 2100. Donc, le bassin du Rhône, c'est 12 millions d'habitants en France, c'est 12 millions qui vont devoir faire avec moins de 13 % d'eau d'ici à la fin du siècle. Et puis, si on zoome un petit peu, évidemment, c'est surtout l'été qu'on aura beaucoup moins d'eau parce qu'on aura moins de masse de glace qui vont fondre, donc beaucoup moins d'eau. Pendant une période où la pression est d'autant plus forte, on aura encore moins d'eau. Et à l'inverse, en hiver, en ce moment, on est en cru dans les Alpes, vu qu'on aura beaucoup de neige qui va tomber sous forme de pluie à l'avenir et de le réchauffement, on aura aussi des débits qui seront beaucoup plus importants en hiver. Donc, il faut anticiper ça. La contribution en été de la mer de glace et des glaciers ici pour le cours d'eau ici, c'est 60 % de l'eau qui coule en été à Salange, elle vient des glaciers. Ce sera 35 % d'ici à 2100. Donc, en gros, on va vraiment vers une perte d'un super réservoir qui est au-dessus de notre tête. Et puis, les glaciers, ils jouent aussi des rôles qui sont assez fondamentaux pour supporter la vie sous toutes ses formes. On l'a vu autant pour la biodiversité que pour les activités humaines, etc. Et donc, ils ont une influence très large pour ça. Et puis, ils ont plein d'autres valeurs. Ils donnent beaucoup de contributions à la nature et aux hommes sous beaucoup de formes, autant culturelles qu'esthétiques. Là, c'est très anthropocentré, mais aussi scientifique, économique. Mais comme je dis, ils influencent la biodiversité à l'échelle globale aussi. Donc, la conclusion que je voulais vous dire après avoir fait des questions, c'est que les glaciers délivrent beaucoup, beaucoup de contributions qui sont de première heure sur Terre. On ne les connaît pas toutes, enfin, le grand public souvent ne les connaît pas toutes, mais sans les glaciers, la Terre serait complètement différente. Donc, on a besoin de les protéger et de les avoir au-dessus de nous parce que c'est une super ressource en eau en permanence. Déjà, ils ont le droit d'exister pour eux-mêmes. Je crois que c'est le but aussi de ce tribunal de montrer qu'il faut changer le paradigme de la vision de la nature. Mais en plus d'exister pour eux-mêmes, l'humanité ne l'a jamais vécu sans les glaciers, donc sans les contributions que nous donnent les glaciers. Et donc, ce sera un challenge qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que de faire face à l'élévation du niveau marin comme il est prédit, que de faire face à la diminution de la ressource en eau sur les continents comme c'est prédit et ainsi de suite. Voilà, je vais finir avec ça. Et donc, si ça intéresse, j'ai beaucoup de référents scientifiques qui sont toutes les données sur lesquelles j'ai reposé mon exposé. Voilà, j'espère que j'étais dans les temps. Et donc,